Nous avons une question ce matin, quelle est la différence entre une bactérie et un virus? Voyons voir si on peut répondre à la question. Voyons voir ceci. Alors, chose intéressante entre les deux, on pourrait dire en général que les deux ont de l'ADN qui les identifient. Donc, le fait qu'il y a de l'ADN, ça veut dire qu'il y a une identification possible de cet organisme. Donc, ça, c'est quelque chose à considérer. Si on prend le plus simple, nous avons le virus ici. Le virus est très, très simple. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelques brins d'informations génétiques à l'intérieur. Et chose intéressante, ce petit brin est entouré d'une genre de petite coquille qui protège l'ADN ici à l'intérieur. Par contre, on ne peut pas vraiment considérer qu'un virus est un organisme vivant. Parce qu'un virus ici, par eux-mêmes, ne peut pas se reproduire. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir un virus qui augmente en nombre? Et ça, c'est une excellente question. Donc, si on prend le virus de la grippe, par exemple, on a un virus ici. Et ce virus aura besoin d'un individu, que ce soit un animal ou une personne, parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas se reproduire, mais ils peuvent utiliser ce qu'il y a à l'intérieur des humains ou d'un organisme vivant pour se développer. Comment est-ce qu'il y a? N'oubliez pas que dans... Est-ce qu'on peut voir cela? Là, voilà. Dans un organisme vivant, par exemple, les mammifères, il y a de la chaleur. Il y a de l'eau, bien sûr. Et il y a, voyons voir, on peut avoir du matériel. Puisque nous mangeons, nous avons du sang, nous avons des cellules, il y a le matériel nécessaire pour que le virus puisse utiliser cela pour se reproduire. Alors, ici, qu'est-ce qui arrive? Nous avons, par exemple, prenons le virus de la grippe, où nous avons un poumon, comme ceci. Dans le poumon, nous avons un virus qui va s'attacher ici. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'aussitôt que le virus arrive dans le poumon ici, par exemple, il trouve un endroit où il y a de la chaleur, de l'eau et des nutriments. La petite coquille, ici, va se briser. Donc, l'important, c'est qu'il puisse s'attacher ici. Et lorsqu'il est en contact avec les cellules, va injecter la matière, ici, d'ADN, dans les cellules qui sont près de la surface des poumons. Donc, ça, c'est intéressant. Et voyons voir pourquoi les virus aiment ça. Dans nos cellules, comme ceci, nous avons un noyau qui a notre propre information génétique. Et il y a tout ce qu'il faut autour pour avoir un métabolisme de la cellule qui fonctionne, des minéraux, tout ce qu'il faut même pour reproduire la cellule, si nécessaire, faire des protéines, tout ce qui est nécessaire. Maintenant, ça, c'est fantastique parce que lorsque nous avons notre virus qui s'approche ici, il envoie ses brins d'ADN ici, à l'intérieur de la cellule. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que la cellule va dire, ah, il y a des brins d'ADN. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le reproduire. Parce que l'ADN, c'est comme une recette qui donne à la cellule. Ils disent à la cellule, quoi faire? Donc, une cellule a un fonctionnement dans mon corps, mais il y a aussi toute l'information pour s'assurer qu'une cellule croît. Lorsqu'on prend, par exemple, un petit bébé qui finit par croître, toutes les cellules ont la même information génétique. Alors, nous avons un virus qui vient dans le noyau. Maintenant, il ne faut pas oublier que notre corps a, bien sûr, un système immunitaire. Donc, un système immunitaire. Donc, ici, il y a certaines choses qui vont arriver. Le système immunitaire peut voir une cellule ici avec de l'ADN qu'il ne connaît pas. Et à ce moment-là, le corps va dire, oh, je ne connais pas cet ADN. C'est de l'ADN qui vient de l'extérieur. Donc, je vais éliminer cette cellule. Donc, en éliminant la cellule, on élimine l'ADN. Ce n'est plus un problème pour notre corps. Donc, la cellule ici ne peut pas attaquer ce corps. Juste une cellule ou deux et c'est tout. Bien sûr, il y a des recherches qui disent, est-ce que c'est possible de trouver une façon pour qu'on puisse lire le code? Il n'y a pas de bleu. Et si on peut lire le code du virus, ici, pour voir si c'est possible pour le corps de ne pas accepter que le virus s'attache à l'intérieur du poumon. Donc, le virus va entrer et il va sortir sans nous affecter. Donc, si le virus peut entrer et sortir sans nous affecter, notre corps est en santé. Si notre virus, si le virus s'attache à une cellule et envoie leur ADN, à ce moment-là, nous avons le système immunitaire qui élimine ces cellules, tout va bien. Par contre, s'il arrive qu'on a un système immunitaire qui est plus faible ou que le virus est très agressif, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il peut y avoir plusieurs virus qui arrivent en voie de l'ADN, le système immunitaire qui peut-être est moins fort ou est occupé peut-être avec un autre virus dans le corps ou peut-être notre corps a besoin de se défendre d'autres choses. On peut même, par exemple, quelqu'un pourrait dire, même le stress qui diminue les habiletés immunitaires, à ce moment-là, on a une cellule qui va faire croître l'ADN et la répliquer comme le virus ici. Chose intéressante, lorsque ceci arrive, la cellule est détruite. Par contre, il ne faut pas oublier que cette cellule est près de d'autres cellules. Ça, ça veut dire que l'on peut avoir de l'ADN qui entre dans plusieurs niveaux dans les poumons. Et c'est pour ça que lorsqu'on a un virus qui arrive dans les poumons, on finit par se sentir moins bien parce que le système immunitaire attaque. Si notre système immunitaire essaie d'éliminer cela, on peut avoir des poumons qui se sentent moins bien. Si les cellules sont brisées et un peu perdent leur identité, à ce moment-là, on peut avoir des maux de poumon, pulmonie ou autre chose. Et si on pense à COVID, beaucoup de difficultés pulmonaires parce que les premières couches ici sont affectées. Maintenant, si le système immunitaire reprend sa force, il va éliminer ceci. Par contre, s'il y a trop de dommages, la personne peut avoir de très mauvais problèmes avec ce virus. Et bien sûr, on se retrouve ici avec des cellules qui ont fait des brins d'ADN. Dans cela, il y a les recettes, bien sûr, pour faire les petites coquilles. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que cellules ici qui sont dans notre corps finissent par produire des virus. Donc, si disons qu'il y a trois virus qui entrent dans notre poumon, il peut en sortir, je ne sais pas, 142. Et donc, quelqu'un qui tousse à l'extérieur va envoyer des virus à d'autres personnes. Donc, ça, c'est quelque chose à considérer. C'est pour ça que quelqu'un qui a le COVID, par exemple, ou a la grippe, on dit de garder un masque jusqu'à ce qu'on se sente mieux. Comme ça, même s'il arrive qu'on ne se sent pas bien, on garde le plus possible nos virus. Donc, ça, c'est quelque chose à considérer. Bien sûr, lorsque les virus arrivent ici, les cellules, s'ils fonctionnent moins bien, quelquefois, il peut y avoir de l'ADN qui est moins bien reproduite. Ça, ça veut dire qu'il peut y avoir des virus de temps en temps qui ont quelques informations génétiques différentes. Ça, ça veut dire qu'il y a un virus qui entre dans notre corps et lorsqu'il y a des virus qui sortent, on a ce qu'on appelle des variants. Vous avez sûrement déjà entendu, lorsqu'on a parlé de COVID, qu'il y a différents variants de COVID et c'est l'idée que l'ADN n'est pas reproduit comme la première cellule, mais qu'il y a des changements lorsqu'il y a la reproduction d'ADN. Donc, ces virus utilisent le corps pour avoir d'autres virus créés. Ça, c'est les virus. Maintenant, les bactéries, comment est-ce que ça, c'est différent? Alors, une bactérie, chose intéressante, on peut considérer la bactérie comme étant un organisme vivant. Ça, ça veut dire qu'on a une bactérie, ça veut dire qu'il y a tout ce qu'il y a pour la reproduction. Donc, ici, il y a la nourriture. Les bactéries vont absorber la nourriture. Il y aura des déchets qui seront produits, bien sûr. Nous avons besoin d'eau, ça c'est important. Il y a aussi la reproduction. Alors, les bactéries ont la possibilité de pouvoir se reproduire eux-mêmes, ce qui est une très grande différence avec un virus. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Nous avons, à l'intérieur de nos bactéries, de l'ADN qui est à l'intérieur. Maintenant, comment est-ce que la nourriture et les déchets sont transférés à la surface? Ça, ça se fait par, ici, notre paroi cellulaire. Non, ce n'est pas une paroi cellulaire, c'est une membrane cellulaire. Donc, on trouve les bactéries dans des endroits où il y a de l'eau, bien sûr, parce que c'est plus facile pour pouvoir transférer les nutriments. Donc, il y a certains nutriments qui entrent. Comme ceci, il y a des déchets qui vont sortir. Comme cela, il y a de l'eau qui entre et qui sort. Et aussi, puisqu'il y a l'ADN, l'ADN permet d'avoir un certain métabolisme à l'intérieur de ces bactéries. Un exemple de bactéries pourrait être le E. coli. Alors, la bactérie E. coli se retrouve quelquefois, si vous allez à la plage quelquefois, et il y a beaucoup, il y a de la pollution, par exemple. Il y a des bactéries qui utilisent la pollution pour pouvoir vivre, ils se reproduisent. Et la difficulté avec cela, c'est que si nous avons une ingestion de ces bactéries, on se retrouve avec des bactéries de l'extérieur, comme le coli, qui nous rendent malades. Maintenant, il y a des bactéries qui peuvent être bonnes pour notre système digestif, comme la flore intestinale. Le problème, c'est que si on a une des bactéries qui vient de l'extérieur et qui utilise nos ressources, notre corps ne veut pas qu'il entre dans notre corps. On peut être malade. Alors, ça c'est la grande différence. Virus simple ne peut pas se reproduire elle-même. Les bactéries ADN aussi peuvent se reproduire. Maintenant, il y a une différence de grandeur. Si on a notre virus comme ceci, on a une bactérie qui est beaucoup plus grosse. Ça, c'est la première chose. Maintenant, une bactérie, pour pouvoir vivre, quelquefois, doit se déplacer. Donc, quelquefois, il peut y avoir des petites flagelles derrière. Donc, les petits flagelles comme ceci vont bouger, ce qui peut faire avancer cette bactérie. D'autres petites bactéries aussi peuvent avoir des petits cils tout autour. Et lorsque ces petits cils bougent, ça permet à ces bactéries de pouvoir se promener. Maintenant, les bactéries, ce sont des organismes vivants très, très simples, comparés à nos cellules dans notre corps. Et la plus grande différence, c'est que dans une bactérie, il n'y a pas de noyau à l'intérieur. Alors, si on regarde ici, lorsqu'on parlait de nos cellules ici animales, on a notre cellule et l'ADN se trouve dans le noyau de la cellule. Lorsqu'on a ici une bactérie, il y a de l'ADN, mais il n'y a pas de noyau ici à l'intérieur. Donc, la question, c'est comment est-ce que, ici, les bactéries peuvent se reproduire. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Alors, voyons voir. Comme ceci, enlevons certaines informations ici. Très bien. Alors, lorsque les bactéries se reproduisent, qu'est-ce qui va arriver? C'est que nous avons l'ADN qui va, qui est là, qui va, mais qui flotte à l'intérieur de cette bactérie. Ça veut dire que l'ADN donne l'information génétique pour savoir ce qu'il faut faire, les protéines qu'on doit créer et les autres petits produits chimiques qui permettent à cette bactérie de vivre. Donc, ils se promènent partout. Par contre, lorsque la bactérie, c'est son temps pour pouvoir, ici, se reproduire. Alors, ici, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y a quelque chose qui va arriver comme ceci. Et ici, dans le centre de la bactérie, l'ADN se promène comme ceci, va finir par s'équilibrer. Et donc, éventuellement, il y a une petite membrane ici. C'est un peu comme lorsque vous étudiez la biologie, on parle de la cytocinèse. Le fait qu'il y a, ici, la division de deux cellules. Donc, ici, la cellule se divise. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que l'ADN qui est de ce côté-ci est pour cette bactérie. L'ADN de l'autre côté aussi. Et n'oubliez pas, ce sont des organismes très simples. Donc, on se retrouve avec des groupes, ici, d'ADN. Et éventuellement, on va se retrouver avec une nouvelle membrane qui se forme ici. Et éventuellement, on se retrouve avec une bactérie qui est divisée en deux. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ici, on va se retrouver, après un certain temps, avec deux petites bactéries, avec l'ADN. Et bien sûr, ça, c'est, on pourrait dire, c'est une cellule mère. On a ici deux petites cellules filles. Alors ici, qu'est-ce qui va arriver avec cette cellule? C'est qu'on aura besoin d'une croissance. Donc, après, ça va prendre quelques temps, quelques heures, quelques journées. Et cette bactérie, ici, va reprendre un volume qui sera comme notre bactérie originale. Après ça, ils vont, l'ADN qui est ici va être redoublé. Redoubler, de façon à ce qu'il y ait la même quantité, ici, d'ADN que dans notre première cellule. Même chose avec la suivante. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'après un certain temps, celui-ci va se diviser. Et on va se retrouver avec deux nouvelles cellules filles qui feront une croissance. Et ça, c'est une façon de pouvoir penser à la reproduction de bactéries. Et donnez-moi un instant, je vais juste voir si je peux trouver un petit vidéo sur la reproduction des bactéries. Quand j'en mets les classes, je le montre, c'est fantastique. OK, voilà. Alors, quand je montre ceci à mes élèves, ils trouvent toujours ça intéressant. Donc, ici, on a la multiplication de bactéries par division cellulaire. Donc, division cellulaire, c'est ce que j'ai montré juste ici avec la division. Donc, ici, qu'est-ce qu'on se retrouve? On peut voir qu'on a deux bactéries et on peut voir que celui-ci se divise ici. Alors, si moi, je commence la vidéo, on peut voir que les bactéries augmentent en dimension et vont se diviser. Alors, ici, qu'est-ce qui arrive? On a l'augmentation ici, ça se divise. Celle-ci va grandir. Après un certain temps, elle va se diviser. On a ici de nouvelles bactéries. Celle-ci grandit, se divise. Donc, ici, on a un exemple où nous avions une bactérie ou deux et avec la division cellulaire après deux heures, on a une augmentation très, très rapide. Alors, on peut prendre un exemple. Par exemple, si vous faites du camping ou vous êtes dans un endroit où vous devez boire de l'eau qui est polluée, à l'intérieur de l'eau, il y a des bactéries. Lorsque c'est très peu et on boit un peu d'eau avec quelques bactéries, notre système va s'en occuper. Par contre, si nous avons, nous prenons une grande quantité d'eau parce que nous avons très, très soif, on a une grande quantité de bactéries qui entrent dans notre corps. Et ceux-ci, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est que ces bactéries se retrouvent dans un environnement qui est chaud, qui a de l'eau et de la nourriture parce que nos intestins, c'est plein de cela. Et donc, on a une accélération ici de ces bactéries. C'est pour ça que les personnes qui se sentent, qui ont des bactéries dans leur système digestif, certaines choses vont arriver. Si notre corps remarque qu'il y a des bactéries dans notre corps et ce n'est pas bon, qu'est-ce qui va arriver? C'est que notre corps ne se sentira pas bien et on va vomir. Ça permet au corps d'éliminer rapidement les bactéries pour ne pas que ces bactéries continuent dans notre système digestif. Maintenant, il arrive que ces bactéries continuent dans le système digestif parce que le corps n'a pas remarqué. Mais une fois dans le système digestif, on a encore notre système immunitaire qui dit, oh, il y a un problème ici. On a des bactéries, il faut les éliminer le plus rapidement possible. Alors, notre corps, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va essayer de pousser cette matière qui a les bactéries. Il va dire, on n'a pas le temps de faire la digestion. Donc, ils vont pousser les aliments, nutriments, l'eau tout le plus rapidement possible. Et même dans le gros intestin, dans le côlon, le corps n'absorbera pas l'eau. Parce que ce qui va arriver, c'est qu'on veut l'éliminer le plus rapidement possible. Et c'est pour ça que quelqu'un qui boit, par exemple, un liquide ou mange de la nourriture avec des bactéries E. coli, vont finir par avoir la diarrhée. Et la diarrhée, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on a ces excréments, qu'il y a beaucoup de liquide dedans. Notre corps a dit, on n'a pas le temps d'absorber l'eau, il faut que ça sorte et on élimine cela du corps le plus rapidement possible. Parce que le corps veut se protéger, on ne veut pas mourir, bien sûr. Et donc, on a la diarrhée. C'est pour ça que quelqu'un qui est malade et qui a la diarrhée, on dit toujours, c'est important de pouvoir essayer de manger même un petit peu. Donc, avoir un petit peu de soupe, par exemple, de façon qu'il y ait un petit peu plus de nutriments dans notre corps pour aider notre corps et notre système immunitaire. Et c'est important de boire de l'eau aussi, de l'eau qui est potable, qui n'a pas de bactéries. Parce que lorsque notre corps ne se sent pas bien, on a la diarrhée, on évacue beaucoup d'eau. Qui, habituellement, est conservée dans notre corps. Ça, ça veut dire qu'on a une quantité d'eau qui n'est jamais absorbée par notre corps. Donc, il faut s'assurer de ne pas se déshydrater. Parce que si on a un corps où on a une baisse d'efficacité, une baisse de nutriments, une baisse d'eau, donc on devient déshydraté, on est des personnes qui peuvent finir par être malade. Alors, ce qu'il faut, lorsque quelqu'un est malade comme ceci, on se lave les mains rapides, souvent, pour éviter que les bactéries se promènent. On veut boire de l'eau pour éviter qu'il y a la déshydratation. Et on veut manger un petit peu pour s'assurer que le corps puisse reprendre le dessus. Bien sûr, allez voir le docteur si c'est possible. Alors, voilà. Et donc, ça, c'est ma différence entre des virus qui sont très simples et qui font beaucoup de dommages et les bactéries qui sont un peu plus complexes et qui peuvent causer des dommages. Mais pour tous les deux ici, ce sont des, c'est très, très simple parce que l'ADN n'est pas dans un noyau. Ce n'est pas des structures complexes. Et donc, on se retrouve avec, probablement, si on recule plusieurs millions d'années, le début de la vie sur notre planète. Après ça, il y a eu d'autres organismes qu'on appelait des organismes unicellulaires. Et ces organismes unicellulaires, on appelle ça des protozoaires, avaient des noyaux. Et avec ça, il y a eu l'évolution et c'est toujours intéressant. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous. Et on se voit dans la prochaine vidéo.